iOS 16.5 disponible ce soir pour tous, on va parler donc des plus grosses nouveautés de cette version. Tout simplement vous allez dans réglages, générales et mises à jour et vous allez voir apparaître cette toute nouvelle mise à jour iOS pour nos iPhone. Est-ce que c'est une grosse mise à jour ? Est-ce qu'on a de grosses nouveautés dans cette version iOS 16.5 ? On en parle tout de suite dans cette vidéo et surtout pensez bien à vous abonner. Après 4 bêta, 2 releases candidates, on a maintenant la version finale pour tous et on va parler de ce qu'elle peut vous apporter sur vos iPhone. Alors dans un premier temps on va retrouver l'une des plus grosses nouveautés de cette version iOS 16.5, c'est les deux nouveaux fonds d'écran LGBT, du drapeau LGBT. Ce sont donc en fait deux nouveaux fonds d'écran qui font leur apparition et pour cela vous allez les retrouver dans réglages et dans fonds d'écran. Ou à partir de l'écran d'accueil vous allez faire un appui long, vous allez vous diriger dans les différents fonds d'écran et vous allez retrouver la série Pride. Donc c'est les couleurs du drapeau LGBT et Apple a profité de mettre deux fonds d'écran ressemblant à ce drapeau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sachez que dans cette version iOS 16.5 une mise à jour du firmware du modem a été mise en place, par contre on n'a aucune note à ce sujet. Un truc hyper cool que l'on va retrouver sous iOS 16.5 c'est la possibilité d'installer une version malgré qu'on soit en dessous de 50%. Vous savez que lorsqu'on lançait une mise à jour et qu'on était à 50% ou en dessous de 50% il fallait automatiquement brancher l'iPhone et bien maintenant vous allez pouvoir installer une version malgré que vous soyez à moins de 50%. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Côté correctif, on aura donc un correctif qui a été mis en place sur le problème du lag quand on utilisait Spotlight. Ça a été résolu dans la version iOS 16.5. Toujours dans les correctifs, on a donc le temps d'écran qui a été corrigé puisqu'il y avait un problème de synchronisation entre les appareils. C'est corrigé sous iOS 16.5. Et toujours dans les correctifs, cette fois-ci sur CarPlay, un correctif qui a permis de corriger le problème des podcasts que l'on lançait sur le véhicule. Ça ne fonctionnait pas. Avec iOS 16.5 c'est réparé, les podcasts peuvent être lus sur CarPlay. Alors très rapidement puisque c'est quand même pas mal stipulé sur Internet, vous allez pouvoir donc ajouter l'application News en allant dans Réglages et dans Général, dans Langues et Régions. Dans Régions, vous allez vous mettre sur une des quatre régions qui peuvent vous mettre l'application News. Et dans cette application News, un nouvel onglet Sport est apparu pour donner encore plus de résultats au niveau du sport en général. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore accessible en France. Question bug, on a toujours ce bug récurrent sur l'écran d'accueil avec les notifications. On a toujours ce lag, ce temps de latence qui est assez pénible. Mais ce n'est toujours pas corrigé sous iOS 16.5. Et ces bugs de prononciation de VoiceOver, toujours pas non plus réparés sous iOS 16.5. Question fluidité, depuis je l'atteste avec ces quatre versions et ces deux releases candidates, pas de problème. Question batterie, là aussi j'ai retrouvé pas mal de batterie. J'ai retrouvé plus d'autonomie sur mon batterie depuis cette version iOS 16.5. Voilà ce que je pouvais vous dire sous cette version iOS 16.5 disponible ce soir pour tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt pour de prochaines astuces sur iPhone. Salut à tous ! Merci. 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 Merci.